Le danger de s'arrêter avec le mobilier urbain T'accrocher à tout ce qui peut être à ta portée Attendre qu'un mur se présente devant toi Ou tu auras trop de vitesse et tu risques de... Salut, je m'appelle Xavier Fifi, j'ai appris le roller il y a un an En tant que débutant sur cette chaîne, je partage avec toi Tout ce que j'ai appris qui m'a permis de faire du roller Pour en profiter, c'est simple, abonne-toi maintenant à la chaîne Ok, premièrement, qu'est-ce que c'est que le mobilier urbain ? Ce que j'entends par mobilier urbain, c'est tout ce qui est barrière Murs Alors je cherche toujours Bon, tu l'as compris, c'est tout ce qui est mur, barrière, rambarde Et tout ce genre de trucs-là En fait, tout ce à quoi tu peux t'accrocher en ville Quand tu es débutant et que tu n'es pas trop sûr de toi Étant donné que tu ne sais pas freiner, tu ne sais pas t'arrêter, tu ne sais pas éviter L'une des solutions qui s'offre à toi, c'est de t'accrocher à tout ce qui peut être à ta portée. Lampadaire, poteau électrique, mur, tout ce que tu peux poser les mains dessus et saisir qui vont te permettre de t'arrêter. Et ça, je l'ai fait pendant une très courte période et ça, je ne l'ai pas fait au début, mais je l'ai plus fait après. Et je vais t'en dire plus dans cette vidéo. Je vais voir avec toi les deux raisons pour lesquelles je te suggère de ne pas te servir du mobilier urbain. La première est parce qu'elle va réduire ta capacité à faire du roller et la deuxième parce qu'elle te met en danger. Pourquoi te servir du mobilier urbain réduit ta capacité à faire du roller ? Parce que te servir du mobilier urbain pour te freiner, pour te ralentir, entraîne une forme de passivité, entraîne une forme de laxisme. Je te donne un exemple. Lorsque j'ai commencé à aller en skatepark, j'ai commencé à prendre l'habitude de m'accrocher aux choses pour m'arrêter. Pourquoi ? Parce que c'était simple, tu vois. Je faisais du roller, bon voilà, tu as beaucoup de plateformes et tu as toujours un truc qui peut te permettre de t'arrêter et j'ai pris cette habitude. Qu'est-ce que j'ai remarqué qu'a entraîné cette habitude chez moi ? C'est justement de la passivité, du laxisme. Qu'est-ce que j'entends par là ? C'est qu'au lieu de te forcer à trouver un moyen de tourner pour te ralentir ou alors de freiner, tu prends tout simplement l'habitude de te laisser rouler et hop, d'attendre un mur ou hop, d'attendre un petit muret. Ce qui fait que tu ne t'habitues pas à travailler des virages, tu ne t'habitues pas à travailler comment freiner, mais tu t'habitues simplement à attendre qu'un mur se présente devant toi ou qu'une surface se présente devant toi pour t'arrêter. Et tu es bien conscient qu'en roller, tu ne vas pas toujours avoir un mur devant toi quand tu voudras t'arrêter ou alors un poteau ou tout ce genre de trucs. Ce qui fait que lorsque tu vas te retrouver dans une situation où tu vas devoir freiner, tu vas te retrouver complètement paniqué ou alors tu vas avoir peur de faire ta technique de freinage. Pourquoi ? Parce que tu ne te serais pas habitué à être dans ces conditions-là, c'est-à-dire à freiner et à te ralentir par toi-même. Donc voilà selon moi en quoi le mobilier urbain réduit ta capacité à savoir faire du roller. La deuxième raison selon moi pour laquelle tu ne devrais pas te servir du mobilier urbain pour te freiner, pour te freiner, pour te ralentir ou dans quelconque circonstance que ce soit, c'est parce que ça représente un réel danger. Et pas que pour toi, on va voir ça tout de suite après. Tu peux te blesser. Tu vas commencer à devenir meilleur et meilleur en roller, ce qui veut dire d'aller de plus en plus vite. Mais toujours avec cette habitude de te freiner en agrippant quelque chose. Et quand tu vas saisir ce fameux poteau, tu auras trop de vitesse et tu risques de chuter, de passer par derrière. Tout simplement en venant au contact d'un mur, d'avoir trop de vitesse et de buter contre le mur. Ou alors il va y avoir une barrière de cette hauteur devant toi, tu vas la saisir pour te freiner et puis malheureusement tu vas passer par-dessus. Il y a de faibles chances que ça arrive, mais mieux vaut mettre ces faibles chances-là de côté et prendre de bonnes habitudes de les départs. On vient de voir que non seulement tu te mets en danger, mais en plus tu mets en danger les autres. Pourquoi ? Simplement parce que tu auras pris l'habitude de te freiner à l'aide de quelque chose d'extérieur à toi. Ce qui peut se passer, c'est qu'il n'y ait pas de barrière, de mur ou de poteau électrique que tu veux pour te freiner, mais par contre qu'il y ait un passant ou alors qu'il y ait un ami à toi à roller qui soit là. Alors pour te ralentir, tu vas peut-être saisir un passant au passage ou alors ton ami à roller et tu vas sûrement l'entraîner avec toi dans ta chute. Pour éviter ça, c'est très simple. Je te conseille de te familiariser avec des méthodes de freinage. Sur ma chaîne YouTube, tu vas retrouver des vidéos où je te montre comment freiner avec frein, sans frein. Je te conseille de les consulter. C'est le moyen pour moi le plus efficace pour que déjà tu saches faire du roller avec confiance et éviter de te blesser. Selon moi, les seules conditions dans lesquelles tu peux te servir du mobilier urbain, c'est que tu es un débutant de chez débutant. Ce qui veut dire que tu n'auras quasiment jamais de la vitesse. À ce moment-là, tu vas pouvoir t'accrocher ou te servir d'un mur pour te freiner. Et là, il y a vraiment beaucoup moins de danger. Ok, si tu as aimé cette vidéo, aime-la, partage-la, laisse un commentaire, abonne-toi à la chaîne. Si tu veux avoir mes conseils qui m'ont permis de savoir faire du roller, j'ai un cadeau pour toi. Peut-être que tu as regardé cette vidéo justement parce que tu es un débutant et que tu veux savoir comment est-ce que ça se passe pour faire du roller. Je sais ce que c'est, j'ai fait un atelier spécialement pour toi qui, si tu as peur de te mettre au roller parce que tu as peur du regard des autres, tu n'as pas le temps ou alors tu penses que tu es trop âgé, je te donne ma solution pour te mettre au roller dès maintenant. Et ensuite, si tu es débutant et que tu as du mal à faire du roller, dans cet atelier, je te montre comment diminuer la peur de faire du roller au maximum. Ensuite, je te montre comment éviter de tomber et de te faire mal en te montrant comment tomber sans une seule égratignure. Ensuite, je te donne le secret du patinage, le secret du roller, mais qui n'est pas un secret, mais qui pourtant 90% des personnes qui font du roller n'appliquent pas ce simple secret qui te permet de savoir patiner avec facilité et efficacité. Bien entendu, maintenant que tu sais patiner, il va falloir que tu saches freiner et je te montre comment freiner de la façon la plus simple et la plus efficace possible. Si tu ne sais pas comment choisir tes rollers, je te montre comment choisir les rollers selon ce que tu as envie de faire et où les acheter. Et pour finir, je te donne un ingrédient qui va faire que tous les conseils que je vais te donner durant cet atelier fonctionnent réellement pour toi. Pour en profiter, c'est ça. Clique dans le lien dans la description de la vidéo. Dis-moi à quelle adresse mail te l'envoyer et je t'envoie ça directement. Pour que tu passes de « j'ai peur de faire du roller » ou alors « j'ai des difficultés à faire du roller » à « j'arrive à faire du roller ». Pour ça, je te dis à tout de suite dans l'atelier et surtout, prends soin de toi. Ok. Ça a pris combien de temps ? 20 minutes ?